Le 5 juin, dans l'espace Agnès B à Paris, aura lieu le Hope and Love Day pour la 5e année. Créé pour aider les victimes des événements de Fukushima et du tsunami, les bénéfices de cette journée sont désormais distribués en fonction des projets et des événements. Cette année, ils iront en priorité aux enfants de Fukushima, mais aussi vers les victimes des tremblements de terre en Équateur et à Kumamoto au Japon. Ishizaka Noriko, journaliste et créatrice de cet événement, nous en explique le principe. On a donc la partie braderie, il y a pas mal de marques qui participent. Il y a aussi des gens qui travaillent dans le milieu de la mode, qui nous donnent leurs vêtements. Il y a vide dressing fashionista, il y a des choses assez intéressantes à trouver, applicablement pas très chères. On a aussi un corner beauté. Donc cette année, une grande nouveauté, c'est qu'on aura un pop-up de salon de tatouage éphémère, parce qu'on ne peut pas faire de tatouage, de vrai tatouage sur place. Il y aura toujours des coupes de cheveux par des coiffeurs qui travaillent pour des magazines de mode et aussi du manicure, du maquillage et sinon un studio photo. Donc ça, c'est quelque chose qui dure depuis le début de l'histoire, mais que les gens aiment beaucoup pour faire des portraits de familles, parce que ce sont des photos professionnelles, des gens qui travaillent pour des magazines de mode, qui photographient. Et aussi, nous allons avoir un stand de restauration. Donc il y a plusieurs chefs japonais qui participent. Il y aura des bentos, il y aura des plats chauds. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à manger et intéressantes et qui sont conçues juste pour notre événement. On aura aussi un chef japonais qui vient spécialement pour cet événement. Donc ça, c'est quelque chose à noter. Et on aura des pâtisseries, des pâtisseries japonaises, des pâtisseries françaises qui seront vendues sur place. On aura aussi des ateliers pour les enfants, des ateliers florals. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Voilà. N'hésitez donc pas à venir apporter votre soutien durant cette journée, tout en vous amusant.